Salut la Team Colibri ! Aujourd'hui, on s'occupe de la chambre des filles. Allez, on vous emmène ! Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Alors, on est en train de faire la cloison à la tête de lit des filles, avec leurs deux trappes pour entrer chacune dans leur lit. Et là, on a vu un petit peu l'esthétique, parce que j'ai fait des trucs carrés, mais on a vu avec les filles et puis avec Alice. On va faire un arrondi en haut, ce qui me permet de renforcer un petit peu le haut du panneau, parce qu'il va quand même servir à tenir le plafond bien droit, parce que le camion est un peu cintré, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc du coup, ce sera un peu plus costaud. Là, je ne peux pas être plus que 75, déjà, c'est un peu plus que ce que j'avais prévu, parce qu'il va falloir rentrer les matelas pliés par le trou. J'espère que ça va passer, parce que je ne me gêne pas de le dire. Merci Butte, on a commandé le 29 ou 30 décembre. 31. Oui, 31 décembre, et César, on n'a pas vérifié sur les petits papiers qu'ils avaient mis à livrer pour le 28 février. En fait, elle nous a dit, ça arrivera le 28. Quand moi, je commande quelque chose en décembre, je me dis que si je donne un rendez-vous, le 28, c'est le mois suivant. Déjà le 28 janvier, un mois, c'est déjà pas mal. Ben non, le 28 février, sachant qu'on doit quitter la maison à cette date-là. Parce que si j'avais eu les matelas avant, on aurait pu être sûr d'essayer, parce que là, si on va faire que je redépose la maison, de l'entendre au tourne de la voix, que je suis un peu gassé. Mais c'est comme ça, ça rime des fois. Je ne peux pas être tout le temps zen, ce qui est moins d'être le cas, c'est que ce que vous voyez. Donc voilà, je vais faire l'arrondi dans les angles là, c'est un grand rayon. Et je vais voir, on va faire des petits arrondis dans les autres angles, pour que ce soit un peu plus doux. Et on va voir, je vais essayer avec la cycloche que j'avais achetée de 130 pour le gros lanterneau. Si ça fait propre, sinon je ferai avec ça, avec un tout petit rayon. Donc on peut le voir, je fais un peu le bourrin. J'ai perdu l'aspirateur, il y en a partout. Il neige. Mais bon, il fait nuit, il en moins dans une heure. Il ne pleut pas pour l'instant, on ne sait pas pour combien de temps. Il ne pleut pas pour l'instant, c'est trop beau pour ça, Dieu. Et je voudrais rentrer ça dans le camion, avant qu'il fasse nuit, avant qu'il pleut. Donc il dit pression, il dit énervement, il dit ça va pas. C'est normal. Il y en a qui aurait fait ça à la sauteuse, un coup de papier de verre, mais bon, moi j'ai un arrondi qui est vraiment parfait doux. Après, je n'ai plus qu'à enlire la plongeante. Vous commencez à connaître Franck. Oui, mais moi je commence un peu trop à me connaître en 40 ans et 3 jours. Ça devient un peu lourd dingue d'être trop perfectionniste au long. Parce qu'il faut l'assumer et vivre à force. Allez, cette fois on fait 3 cycles. J'arrive à faire un premier là. Je ne vais pas trop trop vilain, il faudra repenser un peu. Allez, c'est parti. Je vais faire déjà par dessous pour pas que ça éclate. Je peux dire que ma vissée de Makita, je peux dire la marque, on la voit de toute façon, elle envoie du lourd. Comme je disais à Alice tout à l'heure, elle m'arrachera le poignet avant de qu'elle ait. En l'info, c'est une 115 d'une tonne-mètre, c'est un truc de malade. Je ne sais pas vraiment si c'est une bonne nouvelle, mais bon. Allez, maintenant, on relie les trous. Sous-titrage ST' 501. Bon, donc comme vous avez pu voir, on a découpé la tête de lit des filles. Voilà, peut-être le côté de lit des filles, l'entrée des filles. Et là, donc, on l'a monté dans le camion, ça on ne vous l'a pas filmé. On vous filmera qu'on va le poser, donc vous verrez ça. Et du coup, on l'a présenté pour voir à quelle position seront les cornières pour tenir les lits. Et vu qu'on avait fait ça pour notre lit à nous, que je trouve que c'était quand même assez costaud, je refais pareil, j'encastre les cornières dans le panneau. Comme ça, une fois que c'est collé vissé, elles ne peuvent pas glisser. Donc voilà, là, je suis en train de préparer ça. Donc vous allez voir un peu, j'ai commencé, mais vous allez voir la suite. Et donc voilà, donc on fait ces attailles de cornières. Après, il faut que je ponce ça un peu mieux, parce que c'est juste découpé brut. Je fais un petit quart de rond des deux côtés. Et normalement, ça va prendre le remonte, s'il ne pleut pas. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas la métaux top top. Tu peux gagner là, parce que tu ne peux pas. Non, il n'y a pas grand-chose de gagné en ce moment. Allez, c'est parti. Donc du coup, là, j'ai mis un coup de scie de chaque côté pour faire le bord propre. J'ai défoncé le milieu. Comme je l'avais fait sur les panneaux pour notre lit. Et là, je peux se les cornières pour voir si elles passent partout. En même temps, je racle le petit morceau qui traîne au milieu. Là, voilà. C'est mieux, là. Il y a un poil de jeu, parce que sinon, là. Voilà. Celle du bas, elle ira comme ça à l'envers. Comme ça, je l'ai prévu. Et celle du haut, elle va dans l'autre sens. Elle va comme ça. Comme ça, celle qui dormira dans le lit du bas, elle ne verra pas les vis. Ça fera juste un profil alu propre. Et vous verrez, hier soir, j'ai collé ceux dans le camion. Et ce que j'ai fait, on l'a fixé. J'ai collé un scotch de peintre dessous. Parce que je me dis que l'alu sera plus propre, brut. Et que la peinture, je ne suis pas sûr qu'elle va bien accrocher. Du coup, moi, je l'ai masqué là. Ça fera net. Donc le bas est fait. Je vous explique un peu plus pour celui du haut. J'ai commencé par celui du bas. C'est celui qui se voit le moins. Il vaut mieux faire les essais sur ce qui ne se voit pas trop. Donc ce que j'ai fait avec la règle, j'ai mis un coup de scie sur les deux bandes de l'entaille. Hop, de chaque côté. Et après, je défonce. Alors au début, je voulais le faire directement à la défonceuse. Mais je n'ai pas le... On l'a sur les petites défonceuses qu'on a au travail. Mais je ne l'ai pas sur cette grosse défonceuse, le guide qui se crante là-dedans. Sinon, je l'aurais fait directement à la défonceuse. Et je voulais défoncer au mieux à la volée, mais avec le carter d'aspiration, on ne voit rien. Du coup, je me suis dit, je vais mettre un guide et je vais m'appuyer contre. Voilà. Allez. Et après, ce que je fais pour ne pas décaler la règle pour faire toute la rainure, ma boîte à petite cale, vous avez peut-être déjà dû voir. J'ai une cale de 15, ça va pas mal. Et comme ça, je me guide contre. Sous-titrage ST' 501 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 Heureusement qu'il n'y aura plus les barres jaunes un vrai risque. Sous-titrage ST' 501 J'ai montré une technique, c'est un peu de la bricole, mais ça va bien. Justement, pour ne pas risquer de faire n'importe quoi, mon panneau fait 19. Parce que si je ne perce pas assez profond, la vis ne va pas bien tirer. Et si je perce trop profond, elle ne va pas tirer du tout, parce qu'il n'y aura plus de bois accroché. Voilà, 19. C'est juste un petit repère. Donc là, on ne voit pas plus. Ça c'était bon, je suis sûr d'avoir fait assez. J'espère que je n'ai pas fait trop. Non, c'est ça. Sur la limite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501